Musique Donc bonjour à tous Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter un peu les principes généraux de l'informatique quantique évidemment c'est un sujet qui est ultra compliqué donc je vais faire un petit disclaimer comme ça on sera tranquille donc je ne suis pas physicien donc comme ça au moins je ne vais pas vous sortir trop de trucs je vais essayer de ne pas faire compliqué je n'ai pas fait de bac scientifique non plus donc moi les maths ça s'arrête assez vite et pour moi les photons à la base c'était plutôt une feuille 10x15 avec une image dessus soit une photo donc finalement j'ai plutôt appris que c'était le quantum d'énergie sur la présentation relax puisque de toute façon il y a un grand papa de l'informatique quantique qui a dit de toute façon si vous essayez de comprendre et que vous avez compris c'est que vous n'avez rien compris donc je suis plutôt relax sur le truc même si vous ne comprenez rien c'est que j'ai gagné je vais essayer de ne pas bouffer mes 15 minutes je vais essayer la définition donc là ça va être la définition de l'informatique quantique donc l'informatique quantique est un sous-domaine de l'informatique qui traite des calculateurs quantiques utilisant des phénomènes de la mécanique quantique ok ça nous avance à rien du tout donc ce que je vais faire un peu c'est que je vais plutôt essayer de vous présenter une partie de la mécanique quantique la mécanique quantique c'est quoi ? c'est une branche de la physique déjà et c'est une branche qui travaille à un niveau qui est atomique ou subatomique nous si on regarde nous on va travailler avec ce qu'on appelle des objets plutôt classiques une table, une balle de tennis, la lune tout ça c'est ce qu'on va considérer comme des objets tout à fait classiques et en fait nous ce qu'on va faire c'est pour faire de la mécanique quantique c'est qu'on va aller plutôt sur du petit très 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 petit généralement on va aller au niveau justement de la particule ce que j'aime bien moi c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup c'est que c'est un domaine qui n'est pas encore super stable c'est à dire qu'on cherche encore pas mal de choses donc il y a des physiciens qui écrivent plein d'articles il y en a un autre qui n'est pas content du coup il lui envoie un fion et tout ça alors moi ça me fait un peu rigoler et il y a un petit problème c'est que par contre c'est ultra difficile d'appréhension puisqu'en fait ça reprend des concepts où on se dit non mais c'est juste pas possible l'informatique quantique en fait il utilise deux grands principes de la mécanique quantique donc il y en a plein, vous en trouverez à peu près sept ou huit où on est à peu près d'accord sur une espèce de théorie générale l'informatique quantique va surtout se baser sur deux principes qui sont la superposition et l'intrication et donc c'est plutôt là dessus que je vais essayer de parler j'ai commencé sur l'intrication parce que c'est le truc qui est un peu plus simple il y a deux minutes en plus je viens de trouver un meilleur exemple que celui-là parce que celui-là du coup c'est un peu trop... si on prend l'exemple d'une particule, genre un photon donc on va dire qu'une particule peut être chargée plus ou moins, très tranquille comme l'électricité et le principe ça va être de les lier donc ça selon ce qu'on va utiliser il y aura différentes possibilités pour les lier on va juste dire ok c'est lié maintenant ça fait plus qu'un système ce qu'on va faire après c'est qu'on va les éloigner donc pour les éloigner en fait on va les éloigner de plusieurs kilomètres donc par exemple eux ils ont fait une... il n'y a pas si longtemps ils ont éloigné ces deux particules de 1200 kilomètres donc à peu près on peut se dire que pour communiquer c'est un peu compliqué et la particularité de l'intrication c'est qu'un système, même s'il est très loin et bien quand on va le mesurer, donc on va essayer d'aller par exemple prendre la charge de ce photon et bien quand on va regarder il sera plus et du coup à partir de ce moment-là on sait que celui qui a 1200 kilomètres il sera moins c'est obligatoire donc là les mecs ils se sont dit ouais putain attends c'est pas possible comment ça se fait que le truc il a 1200 kilomètres je lui dis 1 donc l'autre il est forcément 0 alors ils ont pas une super idée encore de comment ça se passe ils sont plutôt en train de se dire waouh c'est génial on a inventé la téléportation du coup on regarde le machin pouf plus bing moins c'est génial donc pour l'instant j'ai pas trouvé encore un super article consensus pour dire ouais non il y a un truc on sait pas trop ce qu'il se passe typiquement il y avait alors on verra juste après mais Einstein il était pas super content avec le quantique parce que il disait ben Dieu ne joue pas au dé donc en gros genre tiens on regarde pouf et hop de l'autre côté c'est comme ça et il y a un autre monsieur qui lui a dit mais qui es tu Albert Einstein pour dire à Dieu ce qu'il peut faire effectivement c'est pas ça reste assez logique comme truc donc en fait ce qu'il faut prendre avec le quantique c'est qu'il faut se dire ben c'est un fait aujourd'hui on regarde et c'est malheureusement pour l'instant c'est malheureusement un fait c'est que et ben quand on fait une intrication donc quand on arrive à enchevêtrer deux choses et ben même s'ils sont éloignés de très long ouais et ben on sait que ben de l'autre côté ce sera 6 et 1 ben de l'autre côté c'est 0 c'est un peu le principe il y en a qui font ça avec le principe des jumeaux en fait ben moi ça tombe bien j'ai un jumeau et on a la théorie de dire ouais ben le jumeau de l'autre côté même s'il est de l'autre côté de la Terre s'il arrive quelque chose à ben à un des jumeaux ben le deuxième le sait aujourd'hui il y a personne qui arrive à dire ouais ben c'est normal on arrive à le prouver machin moi j'ai pas spécialement ressenti beaucoup de trucs quand mon frère il fait quelque chose Dieu merci selon les situations ça je vous dirais que selon les situations ça m'arrange et inversement c'est pour ça l'intrication comme ça mais voilà le deuxième principe c'est la superposition en gros comment ça marche en informatique classique ben on a un bit classique le bit classique comment ça roule on a des transistors nos processeurs c'est des petits transistors il y a l'électricité 0 et ben il y a rien qui passe 1 et ben il y a de l'électricité qui passe relativement classique donc en fait on a un système binaire et c'est un système binaire composé de 0 et de 1 le bit quantique qui appelait aussi le qubit quantum byte lui c'est quoi ben donc on va prendre ben un système alors il y en existe plusieurs si on prend un photon ça va être plutôt la charge 0,1 si on prend un électron ça va être ce qu'on appelle un spin donc ça je vais pas particulièrement vous expliquer parce que c'est très compliqué on va vous expliquer qu'en plus un électron vu que ça a pas de matérialisation physique ça peut pas tourner sur lui même on appelle ça quand même un spin disons qu'on trouve différentes manières selon ce qu'on utilise d'avoir un système on dit 0,1 le problème avec le qubit en fait c'est qu'effectivement il peut être à 1 ou 0 et le problème c'est qu'il peut aussi potentiellement être à 1 et 0 en même temps il y a plein d'exemples par exemple on vous dirait que pour donner un exemple de cette partie là on vous dirait ben que la lune et ben elle est à tous ses croissants en même temps alors si on fait on réfléchit on dirait c'est con la lune tout pareil en même temps c'est pas possible c'est un peu le problème c'est que c'est très très compliqué en fait de faire comprendre que ben que un objet peut être à plein d'endroits à la fois c'est encore plus compliqué qu'en fait et ben quand on observe et ben la théorie quantique s'écroule ça veut dire que si on dit la lune elle est à tous les endroits à la fois le problème c'est que quand on regarde ben elle est à un seul endroit et ben en fait c'est ça la logique c'est que quand on observe un phénomène quantique et ben il est peut-être sous le stress et ben il prend une position ok donc pour essayer d'expliquer ça en fait il y a l'expérience du chat de Schrödinger qui est assez connu du coup c'est Schrödinger il a dit ben moi je vais essayer de vous expliquer ça avec un chat on le colle dans une boîte on lui donne de quoi dormir de quoi becquer par contre on va mettre un petit système alors le système c'est un système qui peut détecter la désintégration d'un atome radioactif et l'intérêt de ce truc là c'est qu'en fait on a aucun moyen de savoir c'est quand ça va arriver donc on met le chat dans la boîte et quand ça arrive et ben il actionne un petit mécanisme ça pète une fiole de poison et ça tue le chat ok donc bien sûr à ne pas reproduire la maison éviter d'essayer de tuer un chat il ne l'a jamais fait donc il a posé le système il a dit voilà comment on pourrait faire évidemment il n'y a aucun chat qui est mort pendant cette officiellement il n'y a rien que personne l'a dit et le ce principe là en fait c'est de dire on ferme la boîte on met le chat dedans et le principe de superposition c'est de se dire ben le chat c'est un chat mort vivant en fait le chat il est ni mort ni vivant il est dans la boîte il n'y a aucun signe extérieur de se dire ben on sait pas le chat vu qu'on sait pas quand est-ce que potentiellement cette fiole peut exploser ben potentiellement le chat il est soit vivant soit mort on dit qu'il est dans un état superposé l'état superposé c'est quoi et c'est pour ça que du coup Einstein il aimait pas c'est qu'en fait c'est un indéterminisme c'est qu'en fait bon on sait pas par contre il est forcément dans un état certain c'est à dire que c'est mort ou vivant par contre il peut pas walking dead il peut pas être mort vivant il est soit mort soit vivant on dit ça il peut pas être dans un état qu'on qu'on ne connaît pas et le problème et ben ça va être ce que je disais tout à l'heure c'est qu'à partir du moment où on ouvre la boîte ben du coup on sait il sera soit vivant soit mort si on prend les deux boîtes avec l'intrication on met deux boîtes on les met une à avec les nouveaux trucs on va dire une à Clermont et une à Vichy et ben du coup quand on va ouvrir une des boîtes si le chat est vivant ça veut dire que et ben l'autre chat est mort dans l'autre boîte ça c'est le mix avec l'intrication quantique ok si on l'applique à l'informatique aujourd'hui un bit classique c'est quoi et ben on va dire on a un registre à et ben 4 bits donc en fait ça fait quoi un registre à 4 bits ça nous permet de d'écrire un chiffre de 0 à 15 ok donc le truc c'est que si on veut écrire un chiffre de 0 à 15 et ben il faut 4 bits pas de problème le problème du qubit alors comme il peut avoir et ben un état superposé donc comment on écrit en fait un état un état c'est la barre avec un chevron fermant et on met l'état au milieu donc l'état là en l'occurrence ce sera notre un registre à 4 bits et ben en fait il peut être à 16 états à la fois on prend on met le principe de superposition ça veut dire que là où on va avoir et ben 4 bits ben 4 bits c'est 0 à 15 en fait avec un qubit et ben on va pouvoir faire 16 fois ce qu'on peut faire avec un registre de 4 de 4 bits simple en gros ce qu'on dit alors c'est con parce que je pense que ma slide je l'ai niqué ouais en gros c'est pour savoir le nombre d'états superposés en fait on s'accorde un truc c'est 2 puissance n ok donc on dit que et ben avec 4 qubits on va avoir 2 puissance 4 états différents en simultané et ben si on veut 30 qubits et ben 2 puissance 30 états en simultané pour vous donner un ordre de grandeur à peu près 30 qubits c'est tout aussi puissant que les principaux supercalculateurs qui existent aujourd'hui donc 2 puissance 30 je l'ai pas pris par coeur mais vous le faites sur une calculate vous verrez c'est assez impressionnant donc on dit ouais chouette du coup en une fois là où avec un registre de 4 bits je faisais un chiffre de 0 à 5 et ben avec 4 qubits j'ai 16 états d'un coup super ça va fuser je vais compiler un code à la vitesse de la lumière pas forcément et surtout pas pour l'instant pourquoi ? parce que en fait même si on peut faire beaucoup de simultanés le problème c'est qu'à la sortie et ben on peut avoir qu'un résultat là où nos ordinateurs classiques on va dire qu'on va prendre 4 ordinateurs et puis un ordinateur quantique qui a la puissance de ces 4 là donc 4 supercalculateurs et ben 4 supercalculateurs si on leur donne 4 tâches différentes ils nous sortiront 4 résultats super ! le problème c'est qu'un ordinateur quantique aujourd'hui c'est désentrer une sortie c'est à dire qu'on ne peut lui demander qu'un seul résultat c'est pour ça que c'est aujourd'hui ben on va pas l'appliquer chez nous et a priori on en aura pas un chez nous demain il y aura d'autres problèmes qu'on va avoir juste après il y a quelques difficultés c'est le juste après c'est très rapide c'est qu'en fait pour un qubit en gros pour le garder cohérent il y a 2-3 trucs il faut rester proche du 0 absolu donc le 0 absolu en fait c'est moins 273 virgule et des brouettes de degrés au point de temps de dire c'est un peu froid faut pas mettre la main dedans et que du coup le problème c'est que la décohérence donc ne serait-ce que regarder posera problème puisque ça va détruire votre système quantique à partir du moment où on a une superposition on regarde boum on en a plus qu'un et ben c'est un peu un problème aujourd'hui donc c'est IBM qui a le record c'est 90 microsecondes c'est à dire qu'on arrive à garder typiquement si on a 16 états ces 16 états on arrive à les garder pendant 90 microsecondes c'est à dire c'est court et aujourd'hui nos algos classiques ne fonctionnent pas on est obligé d'écrire des algorithmes particuliers qui utilisent ce qu'on appelle des portes quantiques sur vos ordinateurs classiques c'est des portes logiques sur des ordinateurs quantiques c'est des portes quantiques donc très compliqué les domaines d'application en fait on a plein mal d'algos qui existent et qui sont qui servent ce qu'on veut donc on va lui donner des gros paquets de données et nous on veut qu'un seul résultat on va voir la recherche sur les matériaux donc pouvoir créer de nouveaux matériaux on va voir la cryptographie donc la cryptographie il y a un petit algo qui est un peu utilisé RSA pour le cryptage et en fait il y a un algorithme pour le casser c'est l'algorithme de Shor et l'algorithme de Shor en fait il intéresse beaucoup de monde avec les ordinateurs quantiques dont une petite société la NSA qui avait fait un programme owning the web, the net donc le but en fait c'est qu'on pourrait casser très facilement le protocole RSA pourquoi ? le protocole RSA c'est quoi ? c'est en fait un calcul de chiffres premiers qui est très grand aujourd'hui on n'a pas de supercalculateur pour le faire si on a un ordinateur quantique on n'a aucun problème à casser ces clés là donc peut-être que la NSA elle a un super ordinateur pour l'instant on ne sait pas on va voir tout ce qui est analyse des génomes et des modèles financiers bon alors les financiers ils n'ont pas encore dit ce qu'ils voulaient en faire mais potentiellement ça peut être sympa pour eux à l'heure d'aujourd'hui donc il y a IBM qui a annoncé en novembre 2017 son ordinateur quantique aujourd'hui il a 50 qubits donc il est déjà plus puissant que la majorité des supercalculateurs qui existent aujourd'hui pour les différents autres domaines d'application il ne faut pas s'enflammer mais 50 qubits c'est pas masse 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 il en faudrait entre 100, 300, 500 voire 1000 qubits et gagner un qubit c'est ultra compliqué Microsoft a annoncé son langage Q le truc c'est que c'est super ils ont un langage par contre ils n'ont pas d'ordinateur je suis un pro Microsoft mais de temps en temps j'aime bien leur mettre une ch'tail il y a plein de startups qui s'intéressent donc la petite startup la NSA il y a D-Wave qui est une des premières vraies startups à y être allé et avoir démontré un peu leur truc et c'est définitivement pas pour demain chez nous voilà ça restera très pour l'industrie il y a plein d'industries qui commencent à acheter des petits ordinateurs quantiques IBM typiquement ils vendent 50 mais ils vendent aussi un 20 voilà c'est pour avoir un petit supercalculateur à la maison voili voilou il y a plein d'autres peut être un peu trop donc je ne peux pas dire que ça marche pas comme ça il y a un peu plus le temps il y a des débitres très je 여기까지